Salut les gars de NetWiFi, j'espère que ça va bien, moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing bien sûr, je l'attendais ça faisait longtemps, depuis qu'on fait l'annonce, je l'ai acheté, Apple a pris du temps à arriver, moi je voulais le modèle le "-in", le "-i", fait que vous devez vous en douter, qu'est-ce que c'est, et oui, j'ai enfin reçu le iPad Pro 12.9 2021 avec la M1. Donc on va ouvrir ça tout de suite, c'est parti ! C'est parti, on ouvre ça. Le iPad Pro M1, enfin. Moi j'ai pris le modèle 128GB, avec seulement wifi, moi je n'ai pas besoin de mes données cellules dessus, mais en plus ça menait un petit peu plus de coût, je pense qu'il montait de 100$ dès qu'on prenait le modèle LTE. Donc on ouvre ça. Surtout avec les dernières annonces que le iPadOS 15 va ressembler beaucoup au MacOS maintenant, ça va être génial avec toutes les nouvelles affaires à jour. Donc on ouvre ça. Il ressemble beaucoup à l'ancien modèle, mais il fallait bien que je la jette. J'ai pris le modèle gris parce que c'est le seul disponible en ce moment. Comme je vous dis, il est assez gros, donc c'est un peu dur de vous montrer au complet en même temps. Comme ça. On n'oublie pas qu'on a des mini LED dedans, donc la couleur va être beaucoup plus belle des LED et la caméra aussi. On a l'affaire Showtime aussi qui va pouvoir vous aider avec les caméras, qui va vous suivre pendant votre appel vidéo. Surtout qu'on sait qu'il y a beaucoup d'appels vidéo. Ensuite. Super. USB-C à USB-C. Qu'est-ce qu'il fournit? En plus il fournit sur un bloc, je pense qu'il est de 20 watts. C'est parfait comme ça, il va charger super vite. Ça va pouvoir charger aussi mes autres téléphones Android avec USB-C. Ce qui est très rare, c'est qu'ils fournissent un câble avec. Là-dedans, on a des manières de ressources et on a sûrement des petits collants. Comme qu'il n'y a pas de pro. C'est super. Est-ce qu'ils ont des collants? Je pense qu'ils ne fournissent pas de collants, mais en tout cas, ah oui, il y en est. Voilà. Toujours des petits petits collants, donc c'est tout. Je l'ai entre mes mains, même poids, même chose que l'année dernière. Il est un petit peu plus gris et je trouve que le signe Apple en sort mieux. Mais c'est la même affaire. Est-ce qu'il va sortir plus fort? Je vais vous dire ça dans la prochaine vidéo. Je vais faire une vidéo dessus, c'est sûr. Dans quelques semaines. Pas de problème, c'est sûr. Fait que je regarde ça, je le teste à 100%. Je vous reviens avec ça le plus vite possible. Fait qu'on se dit à la prochaine. Merci de l'écoute, la petite écoute, c'est une petite vidéo. Merci à tous. On se dit ciao. Oubliez pas de vous abonner. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.